Hirashaimache ! Bienvenue sur Joues Actu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée, vous l'avez deviné, à un unboxing. Ça faisait quelques semaines que je ne vous en avais pas proposé un. L'occasion se présente avec la sortie de Yakuza 6 qui est sorti le 17 avril dernier, enfin sur PS4 et en Europe parce que le jeu est sorti au Japon, c'était fin 2016, ça fait un petit moment. Vous le savez, les jeux Yakuza sortent toujours en décalé par rapport à son pays d'origine, le Japon. Enfin, il est sorti, il fait partie des meilleurs épisodes de la série. Justement, pour marquer le coup, SEGA a sorti une édition collector en France. C'est une première parce que jusqu'à présent, Yakuza n'a jamais été vraiment populaire et vraiment soutenu par SEGA en Europe et encore moins en France. Alors évidemment, regardez le petit sac, c'est Nintendo Labo, mais non, ce n'est pas Nintendo Labo. J'ai pris un petit sac qui convenait parfaitement au format. Il s'agit de Yakuza 6, l'édition collector, enfin, ils appellent ça l'édition premium que vous pouvez d'ailleurs retrouver un petit peu partout dans le commerce au prix de 90 euros. Donc, c'est vraiment un collector à un tarif somme toute assez raisonnable. Donc, 90 euros et à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, nous avons pas mal de choses, notamment des goodies qui font référence à l'univers de Yakuza et surtout, ce que préfère Monsieur Kazuma Kiryu, le héros iconique et historique de la série, à savoir boire du whisky. Donc, à l'intérieur, nous avons justement deux verres à whisky de l'artbook, des dessous de verre et bien sûr, le jeu bien évidemment. Tout ça, on va le découvrir ensemble juste après ce court extrait, cette petite vidéo que je vous lance, le temps que j'enfile mes petits gants et que je me munisse de mon petit cutter japonais. A tout de suite ! Ah yé ! Les présentations sont faites, on va pouvoir passer au déballage en bonne et due forme. J'ai enfilé mes petits gants, comme d'habitude, bien entendu. J'ai même mon petit cutter japonais. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Alors ne faites pas trop attention aux bouteilles. Rappelez-vous, la consommation d'alcool est à faire avec modération. Les enfants, ceux qui me regardent, c'est juste de la décoration. On va pas picoler ensemble aujourd'hui. C'est pas les recettes pompettes. Ne vous inquiétez pas. Donc, on est là juste pour un unboxing. On verra. Peut-être que cette vidéo va dériver. On n'en sait rien en fait. J'en sais rien. Tout peut arriver en fait. Voilà, j'en sais rien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous proposer l'unboxing complet, faisons un petit tour du propriétaire de ce coffret collector qu'ils appellent Premium. On le voit déjà, on a le titre complet et officiel, Yakuza 6 The Song of Life. On a bien sûr notre héros historique, Kazuma Kiryu, ici, qui s'affiche torse nu. Il aime bien être souvent torse nu dans ces différents épisodes, avec notamment son dos bien musculeux, avec ce fameux dragon tatoué, comme ça, dans son dos, un peu la Chiryu, dans les Chevaliers du Zodiac. Nous avons à côté Haruka, qui est donc sa fille adoptive, qui porte ici son bébé. Ça, c'est quelque chose qu'il va découvrir. C'est vraiment le postulat de ce Yakuza 6. Kazuma Kiryu sort de prison, découvre que Haruka, eh bien, a une fille adoptive. Elle va se faire renverser par un camion et il va tout faire, justement, pour essayer de comprendre qui est le père de sa fille adoptive. Et quand on retourne le coffret collector, eh bien, on se rend compte qu'il y a évidemment pas mal d'informations. Tout est en français, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Avec, bien sûr, le contenu de cette édition collector, on va regarder ça ensemble en détail. Quelques petits visuels avec, notamment, bien sûr, monsieur Takeshi Kitano, qui est vraiment la grande star, le grand, la grande guest de cet épisode, bien sûr. Et puis, et puis voilà, je vous propose tout de suite qu'on procède au déballage. Allez, attention au coup de cutter, ça peut aller très, très vite et du coup, on peut peut-être donner un petit coup sur le packaging et ça, ce serait vraiment le drame. Voilà, le selo est retiré. Hop, on n'en a plus besoin. Regardez, donc là, on a un petit fourreau, espèce de petite enveloppe cartonnée qu'on va pouvoir retirer comme ceci. Voilà. Et qui nous permet de découvrir la boîte, la véritable boîte de ce coffret collector. Et regardez comme elle est classe. Elle représente bien évidemment le tatouage de Kazuma Kiryu dans son ensemble. Regardez, on la met vraiment au format horizontal et là, on découvre vraiment son joli tatouage ici. Au-dessus, nous avons le logo Yakuza. Comme ça, il est à l'endroit comme ceci. Et lorsqu'on retourne le coffret, regardez, un autre tatouage bien connu des joueurs de Yakuza. Regardez ce grand démon vraiment avec ce regard assez effrayant. Et bien évidemment, c'est celui, c'est le tatouage de Monsieur Goro Majima, qui est donc un autre personnage emblématique de la série Yakuza. Allez, donc vraiment, vous l'avez vu, il y a vraiment un soin qui a été apporté au coffret. C'est vraiment très classe, tous ces tatouages qui hornent comme ça le boîtier. Et on va pouvoir soulever le couvercle et regarder à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Voilà, je vous montre. Nous avons là sur le côté le jeu. On va le retirer tout de suite, le jeu justement, qui est d'ailleurs très bien encastré. Attention de ne pas abîmer. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le jeu. Je vais tout de suite l'ouvrir, bien sûr, car c'est un unboxing. Voici donc le jeu dans sa version packagée. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons le même visuel, la même illustration que celui qui est sur le collector, comme ici. À l'arrière, c'est la même chose. On retrouve également les mêmes informations qu'ici. Et à l'intérieur, nous avons le disque. Pas de manuel. Vous le savez, ils sont abonnés aux absents depuis quelques années. Et nous avons juste le disque tranquillement, comme ceci, avec une jolie sérigraphie un peu différente, avec un Kazuma Kiryu qui porte le petit bébé dans ses bras. Alors, ah bah tiens, c'est amusant. Je n'avais pas fait attention. Alors regardez ici. Nous avons un petit personnage ici placé discrètement. Il s'agit de Onomichi. Vous le savez, si vous jouez au jeu Yakuza, il s'agit d'un personnage qu'on retrouve essentiellement dans les mini-jeux. Une espèce de personnage avec une tête de patate. On ne sait pas trop ce que c'est. Un mélange de patate, d'être humain. Voilà. Bon, c'est un peu les délires des développeurs. En tout cas, c'est très amusant de le voir ici placé comme ça discrètement, vraiment sans qu'on le sache. D'ailleurs, si on fait attention aux détails, regardez, nous avons ici, ça c'était vraiment quand on a ouvert le coffret, les différents logos des différents clans qu'on retrouve dans Yakuza avec, bien évidemment, celui-ci. Donc c'est vraiment le clan principal, le clan évidemment auquel appartient Kazuma Kiryu. C'est le clan Tojo qui est donc ici, qui est vraiment reconnaissable entre mille. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, comment ça se présente ? On a déjà ici, pour commencer, eh bien, ce sont les dessous de verre qui représentent d'ailleurs le logo du clan Tojo. Il y en a deux a priori, c'est ça. Deux dessous de verre, voilà, qui se distinguent avec, il y en a un qui est sur fond noir et blanc et l'autre qui est sur fond blanc et noir, voilà. Petite nuance, mais voilà, ça permet de les distinguer. Des dessous de verre assez costauds, c'est vraiment du carton assez costaud. Enfin, c'est du mélaminé plutôt, ouais. Ça me semble plutôt du mélaminé. Regardez. Hop. Donc ils sont assez gros parce que les verres à l'intérieur sont assez costauds également. Eh bien, justement, les verres, ils sont ici. Regardez. les verres à whisky Yakuza 6. Alors, celui-là, il est plutôt facile à retirer. Et je pense qu'ils sont vraiment bien enveloppés pour éviter les casses lors des transports. Hop. Ils sont, regardez, dans du polystyrène. Hop là. C'est plutôt pas mal. Ah oui, attention, ça part avec un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Les fameux verres à whisky Yakuza 6. Alors, celui-là, il est plutôt facile à retirer. Des verres d'une taille quand même assez... Ce n'est pas des petits verres, c'est vraiment des verres à whisky. Donc, vraiment, regardez, ils sont quand même assez imposants et ils se distinguent avant tout par cette espèce de gravure, de sérigraphie qu'il y a donc sur le verre et qui représente évidemment le tatouage de Kazuma Kiryu, ce fameux dragon qu'on a ici. Donc, on va pouvoir poser, voilà, ici, le premier comme cela. Et le deuxième, est-ce qu'il y a une différence avec le premier verre ? Non, c'est exactement la même chose. Alors, bien entendu, avant d'aller vous servir de whisky, pensez à les laver parce qu'ils sortent d'usine. Et à mon avis, c'est plein de cochonneries dessus. Voilà, plein de résidus. Donc, deux bons gros verres, vraiment costauds. Vous entendez, ce sont vraiment des verres assez épais, donc vraiment classe et qui tiennent relativement bien dans les mains. Pour accompagner ces deux verres, nous avons également des petits glaçons en pierre. Regardez, c'est assez inédit. Généralement, c'est des glaçons, on les met dans... On met de l'eau dans son congélateur, on a des glaçons. Et bien là, non, nous avons un petit sachet et à l'intérieur, regardez, on dirait des petits dés. C'est ça, ce sont exactement des dés. En fait, ce sont des dés en pierre que vous pouvez mettre directement dans votre congélateur pendant... Allez, on va dire, je ne sais pas, une demi-heure, une heure. Vous les sortez, ils sont complètement froids, très, très froids. Et vous les mettez dans votre verre comme ceci. Voilà, un chacun. Et ça va rafraîchir votre boisson sans que l'eau se dilue vraiment à l'intérieur de votre whisky. Et ce qui permet évidemment de garder le goût du whisky intact. Il ne sera pas dilué avec de l'eau. Et ça, vraiment, c'est vraiment très astucieux. Regardez ces petits morceaux de pierre. Je vais vous la ressortir parce qu'il se distingue aussi avec un petit visuel chacun. Là, nous avons une petite flamme. Ici, regardez, cette flamme, en fait, elle est utile dans le jeu. C'est vraiment la flamme qui apparaît lorsque Kazuma Kiryu entre en rage. C'est vraiment la flamme action, l'icône action qui est là. Et nous avons ici Kanji, c'est ça, qui veut dire Kiwami. Kiwami qui veut dire extrême. Donc là aussi, c'est une sorte de montée en rage que vous pouvez retrouver. Donc, c'est deux logos qu'on va retrouver également sur ces pierres. Alors, j'espère qu'avec le temps, en les mettant dans le congélo, puis dans le whisky, puis dans plein de choses, ils ne vont pas s'effacer au fil du temps. C'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui. Peut-être qu'on n'en sait rien. On verra en tout cas. Alors, il reste un élément à unboxer, mais vraiment de visu. Regardez comme ça, on dirait qu'il n'y a plus rien parce que la boîte est vide. Mais en fait, regardez, il suffit juste de baisser ce petit volet comme ça ici, bam. Et comme par magie, on peut découvrir l'artbook qui est placé tout en bas du boîtier. Ça, c'est plutôt bien trouvé. Artbook qui s'appelle Essence of Art. Très joli. C'est vraiment très, très classe comme nom. Un artbook vraiment lui aussi très, très plaisant à regarder. Tout de noir vêtu avec encore une fois le tatouage de Kazuma Kiryu. Histoire. Voilà, si jamais vous n'avez pas compris que c'était vraiment très important. Il y a du tatouage de Kazuma Kiryu partout. Et donc, c'est un artbook au format quand même. Bon, ça va. Il est plutôt raisonnable. Il ne s'est pas des petits. Généralement, c'est des tout petits artbooks au format encore plus petit. Là, pour le coup, il est un peu plus gros. Bien épais. La relire est vraiment costaud, bien cartonnée. Et à l'intérieur, nous avons évidemment tout ce qui est artworks, croquis préparatoires, messages également des développeurs comme ceci ici, qui nous adressent un message dans plusieurs langues différentes. Nous avons l'anglais. Nous avons le français. Nous avons également de l'italien. Nous avons de l'allemand. Et enfin de l'espagnol. Voilà vraiment les langues principales pour l'Europe. pour que tout le monde puisse être content et comprenne surtout le message que les développeurs veulent nous apporter. Et bien sûr, comme vous le voyez, nous avons différents dessins. On a des croquis qui ont été réalisés en amont du développement du jeu avec Goro Majima d'un côté. On a Kazuma Kiryu de l'autre. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors avec évidemment différents, je pense que ce sont différents artistes qui ont dessiné. Et donc du coup, le coup de crayon n'est pas le même. Je vous parlais tout à l'heure de Ono Michi. Et bien on le retrouve également ici. Regardez. Donc c'est vraiment ce personnage. Ben voilà. Avec une espèce de bonhomme avec une tête de... Ben c'est une orange en fait. Je vous disais tout à l'heure que c'était une patate. Mais en fait, c'est une orange qu'il a sur la tête. Très joli. Très coloré. Artbook vraiment très coloré. Au style vraiment différent aussi. Vraiment les coups de crayon sont vraiment assez variés. Et après, voilà. Quand on avance dans l'artbook, on a vraiment les artworks officiels véritablement. Avec bien sûr Monsieur Takeshi Kitano. Qui se fait appeler Beat Takeshi lorsqu'il endosse son rôle d'acteur. Et quand il est réalisateur. Et bien là dans le jeu, il s'appelle Toru Hiroze. Qui est donc un personnage aussi assez important dans ce Yakuza 6. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test sur www.jeveacu.com. C'est Laurelie Birba qui l'a testé avec un joli 16 sur 20. Et bien voilà les amis. Je pense qu'on a fait le tour tout simplement. de cet unboxing de Yakuza 6 The Song of Life. Donc disponible depuis le 17 avril dernier sur PS4 uniquement. Vraiment les Yakuza sortent uniquement sur les machines PlayStation depuis l'aube des temps. C'est comme ça. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Moi je vais vous laisser. Je vais certainement me prendre un petit quelque chose. J'hésite entre plein de choses. Là regardez, j'ai une petite liqueur de litchi. J'ai du Shushen. Moi qui aime beaucoup la Bretagne et qui a passé toute sa jeunesse là-bas. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai du rhum à ranger. Que j'ai pu récupérer lorsque je suis parti à la Réunion. On a aussi de la bonne vodka. Venant, je crois que cette vodka de là, je l'ai eue en allant peut-être en Pologne il me semble. Oui c'est ça. C'est quand je suis parti en Pologne pour un presse tour. Je me suis ramené cette petite bouteille. J'ai évidemment du saké bien entendu. Ça c'est vraiment la base pour être en ossement en thème avec ce Yakuza 6. Et puis regardez, je vous parlais tout à l'heure de presse tour. Et bien là j'ai vraiment une bouteille collector. C'est une bouteille vodka Stalker. Le jeu Stalker sorti en 2004. Et bien un an plus tôt j'avais fait un presse tour à Kiev en Ukraine pour aller voir le jeu. On était même allé faire un tour du côté de Tchernobyl, de l'usine tout simplement. Et les développeurs de GSC Game World nous avaient remis cette bouteille de vodka Stalker que je n'ai jamais ouverte. Vraiment petit goodies collector qui restera à tout jamais chez moi. Regardez. Vraiment magnifique. Moi je vous laisse. Profitez bien. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la à vos amis, à votre entourage. C'est vraiment le plus important si vous voulez nous aider vraiment à monter et à continuer à vous faire de belles vidéos comme ceci. Et puis bien sûr, www.jeuactu.com pour toutes les infos du jeu vidéo en temps réel. Notre page Facebook, notre compte Twitter, tout ça, tout ça, tout ça, voilà. Les amis, je vous laisse. Je vais me verser un petit verre de saké. Voilà, allez. Ganpai, comme on dit les amis. Et puis, voilà. Santé à tout le monde. A très bientôt sur Jeu Actu. Tchin ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz